waouh bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yansoubon ce que nous avons écouté ici honnêtement ça m'a choqué une jeune femme qui a décidé d'entreprendre de créer sa ligne de vêtements s'est fait anarquer juste anarquer par une autre femme c'est une chose qui l'a tellement touché qu'elle a décidé de nous rendre son témoignage en pleurant honnêtement j'ai été choqué par ce que je viens d'entendre mais avant de réagir face à cela nous allons écouter écoutons-la maintenant c'est parti j'ai l'impression que tout le rêve de ma vie vient de partir comme ça puis c'est pas grave c'est pas que c'est pas grave ça fait mal ça fait très mal mais c'est ça j'avais un rêve et moi mon rêve c'était mon rêve mon rêve c'était produire des vêtements mais vraiment made in Africa c'est-à-dire qu'il vient de l'Afrique puis quelqu'un est venu m'enlever ce rêve là et quelqu'un en web le diable est venu détruire ce projet que s'était passé écoutons-la très bien c'est-à-dire que je lui ai demandé de faire des affaires pour moi je lui ai envoyé l'argent pour faire mes affaires elle m'envoie les photos comme quoi elle est faite puis je vois effectivement que c'est fait avec mes tags parce que j'ai tout personnalisé dans ma ligne de vêtements et là devinez quoi et elle est en train de me niaiser depuis tout ce temps là pour me livrer mes affaires elle m'a pas livré fait qu'aujourd'hui je viens d'apprendre que je vais jamais être livré parce que j'ai fait mes enquêtes j'ai appris que je vais jamais être livré là et du coup que c'est fait en fait à naquer jésus fait que là elle vient de m'arnaquer comme ça savez je crois que l'argent ça va ça vient elle a en a qui m'arnaquait beaucoup d'argent c'est pas grave ça va revenir j'ai la confiance que ça va revenir mais c'est tout le tout le camp que j'avais mis à bâtir mon rêve je me rappelle de tous ces soirs j'ai pas dormi de tous ces moments où j'ai travaillé sur mon entreprise ces moments où j'ai pas dormi si ces moments où j'ai fait des recherches ces moments où j'ai pas eu de vie sociale tout ça pour pouvoir avancer sur mon rêve mais quand je pense à ça ça fait tellement mais tellement mais tellement mal j'ai su j'ai su j'ai su qu'on a entendu ça elle avait un projet elle a alors qu'elle était en contact avec une personne à qui elle avait conscience elle a tout donné l'argent son temps la force tout tout cette idée et cette personne la naquer et quand elle voit cette situation elle a du mal et croire quand elle pense que parfois elle a dû ne pas manger d'avoir une rupture pour pouvoir épargner ou à gagner de l'argent pour investir dans son projet quand elle pense que la même privée de son temps pour interprogés elle s'est dit honnêtement qu'est-ce que c'est qu'est ce qui est passé et elle ne peut retenir cela elle ne peut retenir mais c'est là un effet que pleurer écoutez vous me lundi je vous dirai peut-être plus un peu sur la personne qui l'a fait je vous dirai comment cette personne qui est prise je lui donne jusqu'à lundi même si je sais que lundi elle va pas le faire mais je le donne jusqu'à lundi au moins oui mais rien je sais c'est comme oui je sais que ça viendra je sais que je sais que je vais me lever puis je vais faire quelque chose puis ça va être génial mais c'est vraiment tout mon rêve c'est tout ce dont je rêvais depuis que j'étais petite c'est tout ce que j'ai bâti mon temps à faire là c'est un rêve c'est un projet qu'elle a mûri en tête depuis très très longtemps mettons le jour J où tout est prêt elle a investi elle a fait tout pour ainsi qu'elle se fait anarquer par un agent du diable moi j'appelle ça un agent du diable si je faisais une vidéo que je partage cela avec vous mes frères ce n'est pas pour rigoler avec vous ce n'est pas pour rigoler avec vous écoutez moi très bien sur la terre ici nous ne sommes pas tous pareils nous n'avons pas tous un bon cœur il y a des gens qui se font passer pour de bonnes personnes pour essayer de gagner votre confiance pour vous poignarder plus tard ces gens là vous devez les voir vous devez les voir mais pas avec vos yeux physiques sans esprit que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour voir qui sont réellement vos partenaires en affaires parce que si vous faites un projet avec un sorcier ça va tomber à l'eau si nous vous disons des choses étranges parfois vous vous dites que comment c'est possible qu'est ce qu'il n'a pas qu'il y a mais ça fait mal au cœur quand on entend des tels témoignages parce que moi ça me dit arriver c'est pas que ça a failli c'est déjà arrivé mais ça c'est une elle pour elle c'est avec une personne éloignée moi pour moi c'est même dans ma famille c'est pas une personne éloignée dans la famille vous pouvez pas imaginer comme ça c'est touchant mais Dieu m'a donné Dieu m'a béni Dieu parce qu'il m'a toujours donné la force de supporter beaucoup de choses je ne peux pas tout vous expliquer ici mais c'est vrai ça fait mal mais vous devez être fort vous n'imaginez pas combien de fois la femme elle est choquée Jésus écoutez encore ça fait que là c'est bon j'aurai pas ma marque de vêtements comme je l'avais prévu j'ai travaillé dessus pour rien j'étais con je me suis fait avoir c'est correct j'espère juste que je vais pardonner ça et elle lui dit ah elle sait pas si elle va lui pardonner c'est un jour ou bien comme ça fait mal mais Dieu nous demande de pardonner Dieu nous demande de pardonner à cause de Dieu moi j'ai pardonné j'ai trouvé une place dans mon coeur pour pardonner mais ça n'a pas été facile que Dieu nous donne la force de pardonner c'est que oui mais regarde après on va s'appeler c'est que c'est ça tout le rêve que j'ai bâti en plus le pire c'est le coeur avec lequel je l'ai fait j'ai fait quelque chose je me dis ça va être pour le Médinafrica moi ce que je voulais c'est faire rayonner mon continent c'est vraiment trouver des façons d'apporter ma pierre au développement de mon continent j'arrête pas de me faire niaiser je suis à bout je suis tellement à bout là c'est pas grave c'est que là c'est ça j'aurais pas mali de vêtements parce que sans doute elle a pris mes modèles elle les a faites elle les a vendues à d'autres personnes c'est que là c'est c'est comme ma créativité tout ça elle a volé je me sens tellement violine je vais prendre du temps pour moi je vais prendre du temps pour oublier mais pas pour oublier c'est sûr que je vais faire un post-mathème là où j'ai été conne comment je vais pas faire pour que ça se répète mais moi le made in Africa c'est fini c'est fini pour moi c'est non c'est faire affaire avec l'Afrique là c'est fini parce que c'est tout le temps ça tout le temps ça chaque fois fait que là si l'Afrique avance pas c'est pas parce que si l'Afrique avance pas c'est pas parce que les blancs sont mauvais mais c'est parce que les africains sont tellement mais c'est tellement des démons les africains désolée je sais que parmi nous il y en a de bons là mais c'est certain je sais pas l'argent ça va ça vient ça va ça vient mais toutes les heures que j'ai investi dans ce projet là tout ce que j'ai payé tout ce que j'ai tout le temps supplémentaire que j'ai mis je travaillais le matin le soir je travaillais sur mon entreprise je dormais à minuit je me levais à 6h du matin puis je travaille mon travail du jour puis après à 17h je commence à travailler sur mon entreprise tout ça là tout t'es parti Hey Jésus Woblou Woblou chez nous on dit Woblou ma frère c'est qu'elle explique là elle a dit d'expliquer tout le temps tout ça moi je comprends parce que j'ai vécu la chose je sais pas si vous comprenez cela de la même façon si vous comprenez cela de la même façon laissez un j'aime laissez un j'aime et expliquez moi comment vous avez vécu ça expliquez moi expliquez je suis choqué je suis vraiment choqué parfois quand c'était le moyen c'est bien c'est vraiment tout de suite peut-être que j'allais aider la femme à retourner tout ce qu'elle a perdu mais comme je n'ai pas encore le moyen je vais dire juste dit à Dieu Seigneur impitié d'elle et il faut lui redonner tout ce qu'elle a perdu et que son coeur s'apaise ainsi que son esprit parce que ça c'est un esprit agité les gens se suscitent ce matin il me dit soit vous ne pensez pas vous ne savez pas ce qui se trouve derrière la frustration la frustration regardez depuis ça commençait de faire pleurer seulement est-ce que ça te plait ma soeur est-ce que ça vous plait mes frères et soeurs priez pour elle qu'elle trouve une place dans son coeur que Dieu lui donne la force de pardonner mais pas seulement que Dieu l'aide à retrouver ce qu'elle a perdu Jésus moi j'ai commencé à retrouver un peu petit à petit ce que j'ai perdu mais honnêtement ça a pris du temps et c'est là encore j'ai dû travailler dur encore la vie elle n'est pas facile la vie elle n'est pas facile du tout tu veux quelque chose il faut travailler dur maintenant tu vas pas toi mettre ton argent pour aller investir dans quelque chose si tu n'es pas vigilant on voit encore t'arnaquer c'est-à-dire que dans la vie il faut vous mettre fiché avant de faire un projet il faut confier son projet à Dieu tu dis Seigneur mon Dieu je te confie le projet quitte moi chaque jour tu t'endors que Dieu te montre des songes il faut considérer ça ce que tu vois à ton sommet c'est pas de la blague tu confies un projet à Dieu dans ta prière Dieu va te parler chaque jour chaque jour pour que ton projet ait un succès mais viens te parler de différentes façons comme en songes comme physiquement écoutez moi très bien tout ce qu'on fait sur la terre est un volet spirituel si tu as fait un projet ou bien tu as conçu une entreprise ton entreprise spirituellement par là elle existe elle existe là-bas si elle est prospère d'esprit physiquement ça va aller si elle prospère pas là-bas physiquement tu vas sentir qu'il y a un problème si il y a des gens avec qui tu collabores ou quand tu travailles ou avec qui t'as associé ici sur les sorciers tu vas voir que l'entreprise ne va pas évoluer on voit tout le temps des problèmes pour arranger un problème ici après un autre problème sur là-bas après un autre problème sur ici il faut appeler un homme de Dieu vous allez prier pour l'entreprise pour délivrer pour chasser les esprits les esprits humains qui sont même là-bas des démons possédés qui sont autour de vous que vous voyez même que vous voyez vous les voyez des amis des meilleurs amis qui sont essentiels faites attention le monde aujourd'hui fait peur les gens se suicident matin midi soir personne ne sait ce qui se passe mais voici ce qui se passe elle-même a au moins la force de venir là devant vous et vous parler vous expliquer se décharger il vous dit je vous le dis Dieu sait ça c'est qu'elle vit seule à la maison Dieu sait ça c'est qu'elle a été de vivre seule à la maison peut-être qu'elle va allumer l'intelligence les gens qu'on fait les trucs qu'on fait les entreprises ça va et elle va se mettre encore à pleurer à cause de ce qui vient ce qui vient de se passer les gens sont méchants les gens sont méchants n'ayez personne n'ayez confiance à personne l'être humain est l'être humain et il deviendra l'être humain aujourd'hui il est bon d'aimer le mauvais donc quand vous faites une affaire avec quelqu'un même si vous savez que cette personne c'est une bonne personne il faut quand même faire très attention oui c'est méfice c'est méfice la vigilance là ça fait partie aussi t'es la confiance c'est pas parce que toi j'ai confiance en toi que je vais pas être vigilant c'est exactement ça parce que tout le monde peut faire des erreurs l'être humain nous sommes tous les pécheurs personne est sain et les experts possèdent tout le monde puisque c'est ainsi moi je veux faire attention avec qui je fais des affaires cette vidéo va vous aider partagez-la partagez-la à vos amis à vos frères les gens on comprend pourquoi ils n'évoluent pas dans l'entreprise aujourd'hui et ils sont délivrés écoutez bien si vous travaillez avec des sorciers des sorciers qui sont vos collaborateurs et que vous ne les voyez pas ils vont bien travailler sur votre dos pour vous empêcher d'avancer les gens que vous recrutez les gens avec qui vous collaborez vous devez savoir qui sont ces gens même les sorciers entre eux là ils se choisissent du genre le patron c'est un sorcier lui il veut embaucher quelqu'un la personne qu'il veut il veut embaucher il va vérifier quelle personne est un sorcière d'abord avant de l'embaucher du genre si toi tu n'es pas un sorcier tu peux travailler avec lui il travaille entre eux donc si un sorcier arrête dans votre entreprise et que vous savez que c'est un sorcier vous devez le dominer spirituellement parlant et le contrôler afin qu'il ne fasse pas de bêtises sinon ce sera avoir un serpent dans son lit un serpent très veniment hein tu peux tuer parce que la femme elle peut se suicider ma soeur ne te suicide pas ah ma soeur ne te suicide pas si tu regardes cette vidéo ne te suicide pas ou ne te suicide pas ma soeur je prie pour toi que tu es dans la force de pouvoir gagner ce que tu as perdu la blessure c'est ainsi que la blessure sera totalement guérie que Dieu nous aide écoutons lundi peut-être je vous en dirai plus sur sur la personne qui a fait ça mais en tout cas qu'est-ce qui va se passer pour moi je vais prendre du temps pour moi pis je vais je vais refaire mon projet c'est ça malgré tout il faut pas baisser les bras il faut continuer à avancer vous avez un rêve vous avez un projet même si c'est dur il faut trouver une force quelque part et continuer le projet que Dieu vous guide et vous donne le succès dans tout ce que vous entreprenez mais ce conseil vous devez les avoir a fait que les gens ne vous retardent pas dans votre processus de création d'innovation Dieu vous donne l'intelligence créer des bonnes choses faire des bonnes choses qui vont aider les gens et non les détruire alors qu'une personne innocente comme ça qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous fasse pour vous vous voulez que Dieu vous bénisse et que vous 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 maudisse tu n'as pas fait du mal à une personne comme ça innocente qui a connu, qui a eu confiance en toi sans que Dieu intervienne Dieu voit tout le monde vous devez commencer à vous répéter vous réerfait de telles bêtises ma soeur si tu suis cette vidéo et que tu sais que c'est toi qui a attaqué la fille faut lui rembourser son argent ça va finir pour éviter la colère de Dieu si tu n'as pas peur de Dieu je ne sais pas de qui tu auras peur encore parce que c'est lui qui sera au devant de nous tous au dernier jour le jeu du jugement le jugement dernier toi ça peut te faire rire tu peux même rigoler mais le jeu du jugement dernier là-bas là même le diable a été rire mes frères et soeurs que soyez vigilants dans la vie sérieusement soyez vigilants prenez au sourire ce que je vous ai dit ne faites confiance à personne sinon à Dieu seul confiez-vous à Dieu confiez-vous au projet à Dieu Dieu peut vous parler en songe vous regardez quand tu t'entends tu vois un songe il faut l'écrit dans un agenda tout ce que tu te montre pendant que tu t'entends c'est vrai il ne faut pas penser que c'est un film ou c'est de l'amusement Dieu va vraiment vous aider à ne pas tenir beaucoup de pièges c'est comme moi-même un jugement fait un projet avec quelqu'un ah on fait un projet à la personne on dit ok je dis à ce moment-là c'est moi qu'il y avait les moyens pour financer financer les gens pour financer le projet maintenant moi je vais financer le projet j'appelle le gars en s'entend sur certaines choses aujourd'hui il dit ça demain il dit autre chose après demain il dit ceci après demain il dit ça ah moi je ne comprenais pas maintenant je m'endors et je vois des choses terribles de mensonges comme si j'allais aller investir dans un projet qui allait me créer des problèmes plus tard du coup comme je sais que Dieu parle beaucoup en songe et que ce qu'il dit est vrai et que c'est pas de la blague j'en ai un projet c'est quelques temps plus tard que j'ai compris ça mais là où j'étais allé me mettre encore mon agent c'était là un proche de la famille en qui je me disais que c'est un proche de la famille cette personne ne peut pas me faire du mal cette personne m'a bien montré ça sinon seulement cette personne a pris mon agent et puis cette personne m'appelle pour se moquer de moi mais j'ai laissé pour moi Dieu depuis 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 très longtemps parce que je sais que ce que Dieu va vous donner par la suite là ça serait une récompense très dure quand vous faites très grand quand on vous fait de tel mal comme ça dans votre vie là et que vous arrivez quand même à pardonner à cause de Dieu à cause de Dieu encore vous serez béni des fois plus parce que Dieu ne va pas vous laisser comme ça ça va pas la blessure ne va pas arriver tout de suite genre dès qu'on vous accueille dès que la blessure arrive non 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 ça va prendre encore du temps vous allez même travailler vous allez même oublier l'affaire c'est quand vous allez oublier l'affaire c'est là que Dieu lui-même va se charger de vous bénir petit à petit jusqu'à ce que vous puissiez vraiment être totalement épanoui c'était la première vidéo du jour dès que Dieu nous donne des idées encore nous ferons une autre vidéo pour l'instant restez connecté vous pouvez regarder la vidéo précédente et vous préparer pour la suite c'est parti